La haine, une des émotions les plus puissantes qu'un être humain peut ressentir. Et bien que la plupart des gens se font consumer par cette émotion, il existe certaines personnes qui arrivent à canaliser cette dernière afin de faire des progrès. On leur a causé du tort par le passé, mais ils en ressortiront plus fort au travers d'un vilain arc. Je vais être complètement honnête avec vous, je ne suis pas pour l'idée de se lancer dans un vilain arc, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais d'abord, essayons de voir les points positifs de cette philosophie. A la surface, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Après tout, c'est reconditionner la haine afin d'en faire une source de motivation qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et en soi, on a pu voir sur internet partout que ça peut fonctionner, ça donne des résultats. Les personnes qui décident suite à une rupture ou quelque chose de mal ou à une injustice, d'utiliser l'émotion qu'ils ont ressenti afin de le transformer en motivation et de faire des progrès, ça existe, c'est réel. Et quelque part, j'arrive à le concevoir, étant donné qu'après la mort de mon père, c'est ce qui m'a permis de me remettre en question, c'est ce qui m'a réveillé, qui m'a permis d'utiliser toutes les émotions négatives que j'avais envers moi-même afin de les reconditionner et les transformer en motivation pour devenir une personne meilleure. De plus, imagine la satisfaction que tu ressentirais lorsque tu accompliras enfin tes objectifs dans l'ombre, que tu reviendras après avoir disparu pendant plusieurs mois et que soudainement tu prouves à tous ceux qui n'ont pas cru en ton objectif que tu avais raison et qu'ils avaient tort. Imagine juste le doux goût de la satisfaction de faire comprendre aux gens que vous disiez de la merde et que j'ai quand même réussi. Et oui, vous êtes des merdes, c'est moi le BG ici, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? La satisfaction de ce moment doit juste être... Parce que contre toute attente, tu as quand même réussi et tu as prouvé à tout le monde que c'est toi qui avais raison. Mais du coup, c'est quoi le problème concrètement avec le Villain Arc ? Ben laisse-moi t'expliquer. Vois-tu, quand tu te lances dans un Villain Arc, tu ne le fais pas parce que tu as envie de t'améliorer personnellement, parce que tu as envie de devenir un BG pour toi, parce que tu as envie de faire des progrès pour toi. Non, tu le fais uniquement parce que tu as envie de prouver à autrui qu'il avait tort et que tu avais raison. Tu as envie de leur prouver que tu étais capable de le faire. Tu as envie de leur prouver que c'était des merdes eux et que c'est toi qui avais raison. Tout ça, simplement parce qu'au fond de toi, tu cherches leur validation. Et tu vois ça, c'est littéralement leur donner accès, un pouvoir, un contrôle sur ton esprit. Tous les efforts que tu fournis, tous les progrès que tu fais n'auront pas été faits de ta propre personne, n'auront pas été faits simplement parce que tu as trouvé la volonté, le pouvoir au fond de toi de le faire. Non, ça a été fait uniquement pour leur prouver qu'ils avaient tort. Uniquement parce que leurs voix sont littéralement dans ta tête en train de te répéter les mauvaises choses qu'ils t'ont dit dans le passé et c'est ce qui te permet de te motiver, entre guillemets, pour faire ces progrès vers tes objectifs. Cependant, si tu atteins tes objectifs, est-ce que tu les auras atteints parce que tu as décidé de faire la chose ou est-ce que tu les auras atteints simplement parce qu'au fond de toi, tu t'es senti blessé et tu recherches la validation des personnes qui n'ont pas cru en toi ? Parce que concrètement, même si tu atteins tes objectifs, même si tu deviens bégé au travers d'un vilain arc, tout ça pour quoi ? Pour aller voir les personnes qui ont dit que tu étais incapable de le faire, les saisir par leur col et leur dire « Oui, t'as vu, j'ai réussi, t'avais tort, j'avais raison, tu dois accepter que j'avais raison, tu dois m'accepter maintenant. » Non frérot, non, ça ne sert absolument à rien. Tu laisses littéralement ces personnes, leurs voix, leurs opinions, dicter ta conduite, dicter la manière dont ton esprit fonctionne. Tes émotions sont contrôlées par d'autres individus et par leurs opinions, non pas par toi qui aurais un jour décidé de faire un changement pour le meilleur. Non, c'est basé sur la négativité. Et quelque part, je peux comprendre l'idée de prendre de la haine et de la transformer en motivation. Cependant, si tu fais des progrès de cette manière, simplement parce que tu recherches la validation extérieure, simplement parce que tu recherches à être aimé, apprécié et validé par d'autres personnes, à la fin, tu ne grandis pas personnellement. Tu n'as jamais fait d'introspection, tu ne t'es jamais remis en question, tu ne t'es jamais dit « Peut-être que le problème, il venait de moi ». Non, tu t'es dit « Ils ont tort, j'ai raison, je vais y arriver, je vais leur prouver qu'ils avaient tort, fin de l'histoire ». Quelque part, via cette méthode, même si tu devenais 10 fois plus musclé, même si tu devenais 10 fois plus BG, qu'est-ce que tu as appris ? Est-ce que tu as véritablement grandi ou est-ce que tu as simplement prouvé à des gens que « Ah, j'avais raison et toi, tu avais tort ». Est-ce que tu as vraiment évolué dans ton esprit ? Est-ce que tu as vraiment fait de l'introspection ? Est-ce que tu as vraiment appris à te connaître ? Est-ce que tu es vraiment devenu fondamentalement une meilleure personne ? Ou est-ce que tu es simplement la même personne dans un corps un peu mieux ? Pose-toi sérieusement la question suivante. Penses-tu vraiment que ton vilain arc est là pour toi ou pour prouver aux autres qu'ils avaient tort ? Quelque part, si tu en parles sur les réseaux, si tu fais des TikTok dessus, si tu dois en parler à tes amis, si tu dois en parler à ta famille, si tu dois montrer aux autres que tu as réussi, c'est qu'au fond, tu le faisais uniquement pour la validation extérieure. De ce fait, tu n'as jamais vraiment grandi, tu n'as jamais vraiment regardé à l'intérieur de toi pour essayer de te comprendre et essayer de trouver un meilleur chemin qui pourrait te permettre d'évoluer uniquement pour toi parce que tu en avais envie. Cependant, plutôt que de continuer de crasher sur cette méthode, je vais te donner une méthode alternative. Je veux que tu entreprennes ce qu'on appelle le voyage du héros. Le voyage du héros n'est pas un truc que je viens de branler en 5 secondes là devant cette caméra, non, c'est quelque chose que tu peux retrouver au sein des histoires les plus influentes de toute l'histoire de l'humanité. Tu commences à une situation de base, il y a des péripéties, tu arrives dans le nouveau monde et tu évolues dans ce dernier afin de devenir une meilleure personne. C'est ça le voyage du héros. Tu peux le retrouver au sein de plusieurs choses dans la littérature, non seulement la vieille littérature, mais aussi dans les mangas les plus récents. Naruto, il commence à une situation de base, péripéties, nouveau monde beaucoup plus grand, il sort de Konoha, il évolue, il devient une meilleure personne, il devient Okage. C'est ça le voyage du héros. Et pendant tout ce voyage, ce dernier reste fidèle à ses valeurs, il reste fidèle à la personne auquel il aspire à être, il ne sort pas de ce sentier simplement pour prouver aux autres qu'il avait raison. Non, il le fait parce qu'au fond de lui, c'est ce qu'il a envie de faire, parce qu'au fond de lui, il a un rêve, il a un objectif qu'il a envie d'atteindre par-dessus tout. Il s'en fiche pas mal de ce que les autres vont penser, il le fait uniquement parce que c'est ce que lui, il a envie de faire. Et selon moi, le voyage du héros représente parfaitement ce que le développement personnel devrait être. Ce n'est pas juste quelque chose que tu devrais faire pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, pour te venger par rapport à ce que les autres ont dit. Non, c'est quelque chose que tu devrais entreprendre uniquement pour toi. Tu le fais parce qu'un jour, tu t'es posé dans une salle, sans distraction, sans bruit, rien, seul, avec toi-même. Tu as regardé au fond de toi et tu t'es demandé, qu'est-ce que je fais mal dans ma vie ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans ma vie ? Et comment est-ce que je pourrais l'améliorer ? Et dès que tu auras enfin les réponses à ces questions, tu te lances dans ton voyage, tu affrontes les péripéties, mais tu restes toi-même au travers de toutes ces dernières. Tu suis tes propres principes, tu continues d'avancer vers ta mission, et tu affrontes tous les ennemis qui sont sur ton passage, afin d'atteindre cette mission. Et je ne dis pas que c'est facile, au contraire, je pense que le voyage du héros est bien plus difficile que de simplement rediriger la haine que tu as vers d'autres individus, afin de la transformer en motivation. Non, le voyage du héros nécessite de la dédication, ça nécessite de la discipline. Tu n'as pas besoin de motivation magique, tu as simplement besoin de devenir un homme discipliné. Et lorsque tu auras cette discipline, tu pourras faire le travail dur, même quand tu n'en as pas envie. Peu importe les obstacles sur ton chemin, peu importe si tu n'as pas d'énergie, peu importe si tu n'as pas de motivation, tu trouveras la discipline, afin de surmonter ces obstacles, et de devenir la meilleure version de toi-même. C'est comme ça que tu accomplis le voyage du héros, que tu arrives à la fin de celui-ci, et que tu regardes vers le passé, et que tu es reconnaissant de tous les choix que tu as faits sur le chemin, car à aucun moment sur le chemin que tu as entrepris, tu ne t'es perdu, à aucun moment tu ne t'es détourné de la voie que tu avais décidée au départ de ton voyage. Donc pour toi qui regardes, qui a un jour considéré faire un vilain arc, oublie cette idée, car c'est littéralement donner le contrôle de ton esprit à des individus qui s'en fichent pas mal de toi. Tu t'en fiches d'eux, tu fais ces choses pour toi, tu évolues parce que tu as envie d'évoluer, tu évolues parce que tu as un rêve, tu as un objectif, et si tu veux trouver ton objectif, il suffit juste que tu t'isoles, et que tu te poses la question. Et je te promets que si tu fais ça sérieusement, tu trouveras une réponse, et tu trouveras ton objectif de vie. Et à partir de là, le chemin que tu dois entreprendre sera extrêmement clair pour toi, et tu pourras enfin te lancer dans ton voyage. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo, je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Sous-titrage Société Radio-Canada